Voici Brigitte Nielsen, mesdames et messieurs. Il fallait que je le fasse. Oui, bien sûr. Comment ça va ? C'est une entraîne américaine, on peut dire. Ça va très bien. Alors, nous avons notre traductrice habituelle. She's called Belinda. Bonsoir. Je voudrais dire une chose. Premièrement, j'aimerais vous dire en public, merci beaucoup de votre accueil, d'être à Paris. Je suis ravie d'être ici, de participer à cette édition et c'est vraiment agréable de vous rencontrer. Nous sommes très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. C'est une vraie. OK. Là, on voit la différence. L'entrée à l'américaine et l'entrée à... Bonit Nielsen. Maintenant, vous travaillez sous le nom de Guita, qui est votre vrai nom en fait, Guita Nielsen. C'est correct. C'est correct. Vous êtes née au Danemark et à l'âge de 17 ans, vous devenez mannequin. Quand vous étiez petite, vous étiez très grande, un peu trop grande. Et quand il y avait le jeu de qui embrasse-qui, aucun garçon ne voulait vous embrasser. C'est probablement vrai, mais on va essayer ce soir. Je vais commencer avec vous. Guita Nielsen ! Guita Nielsen ! Guita Nielsen ! Merci. Eh, je suis sur un coup, moi. Vous avez vu, ça marche pour moi, hein. Très bien, mon petit. Très bien. On continue tous les deux. Look at me, look at me, look. Here, here. Donc, au début... Il est si sérieux, ça fait peur. Ouais, great actor, this guy. Vous savez, il n'est pas marié, en plus. Vous pouvez y aller. Non, mais en fait, j'aime bien celui qui est en face de moi, il est bien. Il n'est pas marié, non plus. Ce soir, personne n'est marié. Bien, alors, au début, vous avez la vocation de la musique, parce que dès l'âge de 5 ans, vous chantez dans la chorale de l'église. C'est correct. C'est vrai. Alors, vous êtes douée pour la flûte quand vous êtes petite. Oh, pardon. Ça dépend de ce qu'on veut dire. Vous épousez, vous épousez Gaspard, donc, vous avez un fils avec lui, et vous le laissez, ce Gaspard, votre premier mari. Vous lui laissez l'enfant, d'ailleurs, au passage, pour aller faire un film avec... Avec Arnold Schwarzenegger. Oh, allez. Quoi ? Oh, mon Dieu. Non, je vais vous tuer, je vous préviens. Pourquoi ? Papa ! Papa ! Papa ! J'ai... C'est bon, l'envié. Allez, venez à côté. Pas d'air. Asseyez-vous. Pas d'air. Pas d'air. Pas d'air. Pas d'air. Non, non, j'explique. Premier film, donc, avec Arnold Schwarzenegger. Dino De Laurentiis vous voit en couverture de Photomagazine. Et il vous trouve sublime. Et il dit, voilà, vous êtes mannequin, il faut devenir comédienne. Am I not ? Est-ce que je ne suis pas sublime ? Ben, si, si. Bon, voilà, je comprends Dino De Laurentiis en même temps. Et alors là, vous partez aux USA. Et... Dans un hôtel à New York. Et là, vous faites passer, après Schwarzenegger, vous faites passer un petit mot à Sylvester Stallion. En mettant, mon nom est Birgit Nielsen. J'aimerais vraiment vous rencontrer. Elle y va carrément. Voici mon numéro de téléphone. Vous voulez que je le dise en anglais ? Voici mon numéro de téléphone. Et en fait, ce qu'il faut dire, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Quand vous étiez petite, vous aviez vu Rocky numéro 1. Merci. Et quand vous avez vu Rocky, quand vous étiez petite, vous voyiez Rocky numéro 1 avec votre papa. Et vous tombez amoureuse très jeune de Sylvester Stallone. Je dis, c'est simplement que j'ai envoyé une lettre. J'ai dit, je suis guitare. Je viens de finir mon premier film. Voilà qui je suis. Je ne veux pas votre autographe, mais je voudrais vous connaître. Si vous êtes intéressé, passez-moi un petit coup de fil. Et il m'a appelé, il m'a dit, oh, ça va. Et voilà. Alors, il vous appelle. Il vous appelle, vous vous retrouvez au bar de l'hôtel et vous dînez ensemble. Non, en fait, on a eu une belle rencontre à l'hôtel. Il y avait quand même un petit truc dans l'hôtel. Je vais remettre mes lunettes si c'est comme ça. C'est très Los Angeles. Et alors, ensuite, évidemment, vous allez à Los Angeles où vous tournez. Vous jouez dans Rocky IV. Vous tournez dans Cobra. Et à ce moment-là, Sylvester Stallone divorce de sa femme. Il la laisse, sa femme, avec ses enfants pour vivre avec vous. Ses enfants ? Whose enfants ? Les enfants de qui ? Vélima, tu me l'as fait, cette trad ? Mais je l'ai fait, je l'ai fait. Bien, donc Stallone, Stallone, à ce moment-là, quitte la mère de ses enfants, Sacha, pour vivre avec vous. Il tombe très amoureux de vous, Sylvester Stallone. Come on. Oh, non, non, non. Vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit, en parlant de vous, hein. Il a dit, elle a du cœur, elle a de l'humour. Elle est capable de prouesses athlétiques. Elle a un instinct maternel formidable. Alors que vous venez d'abandonner votre fils, Julian, avec son père, Kaspar. Mais bon. Il dit, elle a un instinct maternel formidable. Il dit, elle aime la famille. Je vais vous tuer, vraiment, hein. Il dit, ça fait le combat contre Apollo Creed. Il dit, elle aime moi. Il dit, c'est vrai. Il dit, elle aime la famille. Elle aime la famille. Et elle est fidèle, elle est fidèle à l'homme. Il dit, non, je ne suis pas du tout intéressée par ce que vous dites. Je ne parle pas le français. Je ne comprends pas le français. Mais je peux vous dire une chose. Je ne suis pas venue ici pour entendre cette merde, hein. Donc, voilà. Donc, il dit que vous aimez la famille d'une façon traditionnelle. Évidemment, il va déchanter, puisque deux ans après, deux ans après, vous divorcez. Et la mère de Stallone, je ne sais pas si c'est vrai. Vous allez nous dire si c'est vrai. La mère de Sylvester Stallone dit vous avoir trouvé au lit avec votre secrétaire particulière, Kelly. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? La seule chose que je puisse vous dire à tous, hein, que vous soyez français, italien, danois ou quelle que soit votre origine, il suffit de regarder un petit peu mon passé. Parce que j'aime les hommes, hein, et le sexe. J'adore les femmes. J'adore la beauté des femmes, mais je suis une femme qui adore les hommes. Et c'est tout. Mais je suis également une personne généreuse. Et je m'occupe des gens que j'aime. Comme juste maintenant. D'accord. Ma mère, je m'en occupe. Perfect. Et on arrête, hein. Alors, Sylvester Stallone a déclaré, à la suite de son mariage avec Birgit Nielsen, il a déclaré, j'ai commis trois erreurs dans ma vie. Il a dit, vous, c'est une, c'est Fatima, lui, il a dit, j'ai commis trois erreurs dans ma vie, Birgit Nielsen, Birgit Nielsen, Birgit Nielsen, voilà. Et le divorce va coûter soixante-dix millions, soixante-dix millions de... Gitte. 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 Et le divorce va coûter soixante-dix millions de dollars, voilà. Alors, quoi, 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 quoi. Ok, ok. Go ahead. Allez, continuez. Alors après, vous devenez animatrice chez Berlusconi, comme Amanda Lee et Adriana. Alors, elle a un souffle. Attendez, j'ai l'oreillette. Attendez, j'enlève l'oreillette, j'enlève l'oreillette parce que là, je veux sentir ce souffle. C'est un prix que j'ai gagné. C'est un... C'est un hot d'or. James Brown. James Brown. I feel good. Ok, ok. Un, deux. Go ahead. Yeah, but I have another James Brown. But you look like him. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Beautiful. I feel good. I feel good. I feel good. I feel good. I feel so good. Je me sens si bien. Hey, j'me tout. Hey, j'me tout. He pesque, il y a du piano. Je veux pas que tout le monde a bien suivi. Oui, vous veux bien. Il y a eu Kaspar, il y a eu Sylvester Stallone, et puis après... Vous ne trouvez pas qu'il y a les... Vous ne trouvez pas qu'il y a les ducs, Miss Army ? Bon, alors, en 88... Bon, on ne va pas... Dites-lui, Belinda, elle a une réputation de croqueuse d'homme. Je ne savais même pas jouer avec ce truc. Elle a une réputation de croqueuse d'homme, dites-lui. Et alors, aujourd'hui, vous êtes mariée. Maintenant, on vous entend. Maintenant, vous êtes mariée. Vous êtes mariée avec un homme qui est un pilote automobile qui s'appelle Raoul Meyer Ortoloni. Vous habitez au lac de Lugano et vous êtes une fille rangée. Oui. Ce qu'on peut dire, c'est que vous l'avez rencontré un samedi et dimanche, vous êtes parti avec lui. Est-ce que je peux répéter ? Oui, ça, c'est vrai. Vous avez gagné. Voilà. Alors, il y a quand même un problème. Je ne sais pas si c'est vrai, vous allez nous le dire. Mais en 1997, vous auriez passé une nuit dans un palace au Cap d'Antibes pour un million de dollars avec un prince saoudien. Vrai ou pas ? Beninda, traduis. Une petite seconde, s'il vous plaît. C'est sûrement que ça va tomber encore. Ah, c'est Braquetti. C'est Braquetti. Ah, bravo. Vous êtes content ? Non, maintenant, vous êtes une madame. Vous êtes une vierge. Mais je n'étais pas, non, non. Vous n'étiez pas dans le palace. Non, parce qu'il paraît que le mec, il n'arrivait pas à se payer Pamela Anderson. Ils ont pris Birgit. Mais pour un million de dollars. Tu serais allée, toi ? Mirabel. Tu serais allée, toi ? Non, je parle à mon copain. Je parle aux petites ours. Je parle aux petites ours. Voilà. Il y a des filles celles, là, messieurs.